Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 30 septembre en fin le dernier jour de septembre est arrivé 2021, 8 heures d'heure du Québec, comme si le mois d'octobre était pour changer quoi que ce soit, non, ça va probablement être pire que le mois de septembre. Ceux qui comme moi, j'imagine vous, suivez les informations, suivez ce qui se passe dans le monde. Vous avez compris depuis longtemps que ce qu'on voit et ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on lit dans les médias, c'est de la pure politique, c'est de la pure distraction, c'est de la pure division. Que ce soit des finances publiques, distraction, politisation, démagogie et j'en passe. On s'attend toujours à naturellement, on vous annonce toujours, oh, il va y avoir un crash à la bourse, il va y avoir un crash de ceci, il va y avoir un crash de cela entre vous et moi, il y en a eu des crashs. Puis ça ne nous touche jamais, nous autres, le petit monde. Ça, c'est pour les gros qui vont toujours être de toute façon rattrapés par les gouvernements, les systèmes et les banques. Donc, c'est, dans le fond, les crashs pour vider les poches des gens qui sont allés investir sans trop d'expérience, ou en prenant une chance à la bourse. des novices comme nous, des fonds de pension, on achète des rear, on achète ceci, on achète cela, sans savoir qu'on est des petits poissons qui naviguons dans un gros océan de gros requins. très, très voraces. Et que ces requins-là viennent en vague et en période et en cycle pour manger les petits poissons qui ont pris une chance. La bourse, c'est un peu comme le casino. C'est une chance que tu prends, que ça marche bien, puis que ça marche moins bien. Et comme un casino, c'est à peu près le même ratio 80-20. Le casino, la maison mère, garde toujours 80 % de l'argent qui est mis. dans les machines ou dans les tables ou peu importe, et en remet 20 % aux joueurs. C'est un ratio dans lequel il y a beaucoup de perdants. Puis je vous dirais probablement que le ratio est probablement plus grand que 80-20. Probablement autour de 95-5. Donc, bonne chance pour ceux qui pensent qu'ils vont aller faire de l'argent à la bourse. Sur une période de données, on va te donner l'impression que ça va bien, puis on investit, puis on investit. Et après ça, on fait tout écrouler. Et habituellement, ceux qui écotent, bien, c'est les petits, c'est vraiment rarement les gros, qui partent souvent avec des parachutes dorés en plus, et après avoir été rachetés par les banques centrales, les gouvernements et les systèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on parlera aussi de l'équilibre budgétaire. Nos politiciens, les médias, surtout les médias vont vous parler d'un équilibre budgétaire. Il faut arriver à l'équilibre budgétaire. On dépense trop, on dépense pas assez. C'est selon de quel côté de l'allée politique que vos politiciens préférés se trouvent. Mais ces temps-ci, c'est comme si on dépensait trop, apparemment. Mais moi, j'ai 58 ans, puis ça fait depuis que j'ai en raison de comprendre ce qu'on dépense trop, apparemment. Mais ça n'a rien changé, puis ça ne changera jamais rien, parce que tout ça, c'est assez fictif. On imprime autant qu'on veut, puis on y va au hasard. On vous taxe, puis on vous impose dans un but ultime de rembourser une dette qui ne sera jamais remboursée, parce qu'on creuse la tombe du gouvernement toujours un peu plus profondément. Puis ça ne change absolument rien. On a entendu parler dans le passé de catastrophes financières pour tel pays, tel pays. L'Argentine, entre autres, il y avait eu une décote et l'autre. Que du spectacle sensationnaliste. Il n'y a rien qui s'écroule, il n'y a rien qui s'écroulera jamais. Les gros sont partout, les entreprises sont partout, les banques sont partout, le système est partout, et il n'y a personne qui veut se retrouver dans la rue, surtout quand tu es en haut de l'échelon. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est rendre la vie difficile, les plus difficiles pour les plus petits, puis c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe en ce moment aussi. On distrait beaucoup en ce moment les populations avec, bon, il y a la pandémie qui a amené notre autre catastrophe économique, comme si ça avait été planifié pour amener un, probablement, une grande vague pour vider les poches des petits investisseurs. Ça doit s'en venir, ça, parce que c'est cyclique. Mais une chose est certaine, on n'entend pas parler encore d'augmentation d'impôts et de taxes directs, mais ça s'en vient, ça aussi. Mais ce qui est certain, c'est que le coût de la vie ne cesse pas d'augmenter et augmente à une façon, maintenant, d'une façon vertigineuse. Ça donne le vertige. Puis vous le constatez quand vous allez acheter des items au magasin, quels que soient ces items, ou quand vous allez faire votre épicerie, vous vous rendez compte que ça a vraiment augmenté. Et c'est une forme de taxation et d'imposition avec lesquelles on vous afflige. Parce que ça te coûte beaucoup plus cher pour te nourrir, plus cher pour te loger maintenant, même que l'accès à la propriété est presque disparu avec le prix des maisons. Vous avez vu le prix des maisons au Québec augmenter d'une façon scandaleuse, puis incompréhensible. Pendant une pandémie en plus, ça n'a pas de sens. Des maisons qui valaient 250 000 se vendent maintenant 500 000, avec 5 ou 10 % de mise de fonds. Il n'y a plus beaucoup de monde qui peut se permettre d'acheter ces propriétés-là. On vient de vous enlever le droit à la propriété ou l'accès à la propriété sans que personne ne s'en soit rendue compte en pensant que c'était extraordinaire que quelqu'un qui avait une maison qui valait 250 000 puisse la vendre 500 000. Imaginez-vous. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Ce qui se passe à la bourse, le crash, ça c'est pour la distraction, puis de toute façon, ça ne nous touche pas dans notre quotidien. Honnêtement, que le système s'écroule, il n'y a rien qui va s'écrouler. C'est juste des idées pour terroriser les populations, pour leur faire comprendre que vous devez marcher droit, puis vous devez payer plus de taxes et d'impôts, puis le coût de la vie va augmenter, parce que là, tout peut s'écrouler. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que vous en avez à foutre que la bourse s'écroule? Là, honnêtement, c'est un casino. Qu'il y ait un casino de moins ou de plus sur la planète, ça ne changera rien dans nos vies. Mais ce qui va changer quelque chose dans vos vies, c'est ça. Ce que nous apprend Yahoo News, le coût, les coûts alimentaires mondiaux risquent de monter en flèche, alors que la Chine fait face à une récolte difficile. Ça a été publié le 29 septembre. La Chine s'apprête à connaître une saison des récoltes difficiles. C'est une grave crise énergétique qui nuit aux perspectives d'une production en plein essor, une évolution qui risque de déclencher une nouvelle flambée des prises agricoles et alimentaires mondiaux. La récolte d'automne chez le premier producteur agricole est en cours au moment même où la deuxième économie mondiale est confrontée à des pénuries d'électricité dans des centres industriels qui menacent de ralentir la croissance. J'en avais parlé il y a quelques jours de ça déjà. Parmi les plus touchées figurent les provinces du Nord-Est, tels que Jilin, Liaoning et Yilongjiang, où sont cultivés environ la moitié du maïs et du soya chinois. La crise alimentaire ou la crise alimente l'inquiétude selon laquelle la Chine aura du mal à gérer les cultures du maïs au soya en passant par les arachides et le coton cette année, après que certaines usines ont été invitées à suspendre ou à réduire leur production pour économiser l'électricité au cours de l'année écoulée. Le pays a importé une quantité record de produits agricoles en raison d'une pénurie intérieure poussant les prix et les coûts alimentaires mondiaux à des sommets pluriannuels. Donc, en plus de cette crise énergétique qu'on est en train de vivre en Chine, on manque de charbon, il y a eu aussi ces changements climatiques qui semblent nous avoir, avec le cycle du soleil, amenés dans un peut-être grand minimum solaire où, on le voit, l'agriculture va en prendre pour son rhume dans des régions où il y a trop de pluie, des inondations, des saisons complètes de récolte sont perdues, d'autres pluies, il y a de la sécheresse, d'autres pluies, il y a du froid, des gels à certaines périodes où il ne devrait pas en avoir. C'est ça un grand minimum solaire. Ce n'est pas uniforme, ce n'est pas partout pareil. Et on l'a vu dans le passé avec le minimum de Mander, le minimum de Bauer, c'est néfaste pour la production agricole. Les Chinois ont, le gouvernement chinois a 1,5 million de bouches à nourrir. Je peux te dire une chose, que ça ne va pas bien. Jusqu'à présent, la pénurie d'électricité a forcé les transformateurs de soya dans la région du Nord à fermer, affectant certaines opérations de l'unité IAI-Cary de Lewis Dreyfus Corporation et d'autres corporations puissantes. On craint également que la crise de l'électricité ne réduise les taux d'exploitation des transformateurs de maïs qui fabriquent des produits, comme l'amidon et le sirop a déclaré la société de courtage. Je vous laisserai ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment ce qui nous attend. C'est des pénuries. On a les crises énergétiques, dans cette envie qu'on a de changer nos modes d'énergie, d'approvisionnement d'énergie, alors qu'on n'est même pas prêt pour passer à l'autre. On a le grand minimum solaire qui est peut-être déjà enclenché, sans compter toutes les autres crises politiques, financières. Tu vas en avoir plein, sociales, on est loin d'être sortis de l'auberge. Oublie la petite pandémie. Ça, c'est pour contrôler le monde. On veut, par l'entremise de ce virus qui a été très virulent, qui a fait beaucoup de victimes dans la première année, mais qui maintenant s'estompe et on a vu le Danemark qui a mis fin à toutes les consignes et d'autres pays, le Japon aussi, on s'en va dans une autre direction. La pandémie est finie. On est dans un autre virus. La COVID-19 n'existe plus dans les fêtes. Ceux qui sont hospitalisés maintenant ont une autre variante. Donc, tu ne seras jamais à l'abri d'un virus. À chaque année, il y en a. La vaccination est une bonne chose. Ceux qui veulent se faire vacciner, allez-y. Ça vous offre une protection, mais pas garantie à 100 %, mais c'est mieux que rien. si ça peut vous rassurer, mais ça, c'est des pécadilles comparativement à tout ce qui nous attend du côté de la nature des changements climatiques qui sont cycliques et de ce grand minimum solaire qui probablement nous a maintenant rejoints. Les travailleurs, nous apprend CNN Business, qui maintiennent les chaînes d'approvisionnement mondiales en mouvement, mettent en garde contre un effondrement du système, rien de moins. Les marins, les chauffeurs de camions et les employés de compagnies aériennes ont subi des quarantaines des restrictions de voyage et des exigences complexes de vaccination et de tests de COVID-19 pour maintenir les chaînes d'approvisionnement étirées en mouvement pendant la pandémie, mais beaucoup atteignent maintenant leur point de rupture, ce qui constitue une menace supplémentaire pour le réseau très enchevêtré de porcs et de portes-conteneurs et d'entreprises de camionnage qui transportent des marchandises dans le monde entier, dans une lettre ouverte. Mercredi, au chef d'État participant à l'Assemblée générale des Nations unies, la Chambre internationale de la marine marchande et d'autres groupes industriels ont mis en garde contre un effondrement du système de transport mondial si les gouvernements ne restaurent pas la liberté de circulation des travailleurs du transport et ne donnent pas priorité à recevoir des vaccins reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Cela augmentera la pression sur les chaînes d'approvisionnement étirées et pourrait, par exemple, aggraver les problèmes actuels d'approvisionnement en nourriture et en carburant. Entre autres, au Royaume-Uni, on a vu ça, la chaîne d'approvisionnement mondiale est très fragile et dépend autant d'un marin dans des Philippines que d'un chauffeur de camion pour livrer des marchandises, a ajouté Stephen Cotton. Donc, ça, c'est les vraies affaires. Et puis, il y a aussi cette question de l'approvisionnement en énergie et nos modes d'utilisation et de besoins énergétiques qui sont encore d'une autre époque. On fonctionne encore, la majorité d'entre nous, avec le pétrole et le pétrole pourrait se retrouver à 90 $. Le Gallon, mes chers amis, la reprise en forme de V dans la zone pétrolière continue de se reprendre, même les plus gros haussiers de Wall Street. Goldman Sachs a augmenté ses prévisions déjà optimistes dimanche appelant à ce que le brut atteigne le Brent. 90 $ le baril d'ici la fin de l'année s'étend en hausse par rapport à son appel précédent pour 80, on pensait qu'il était prêt à 80. La banque de Wall Street s'attend à ce que le brut américain atteigne 87 $ contre 77 auparavant. Bien que nous ayons depuis longtemps une vision haussière du pétrole, ont écrit les stratèges de Goldman Sachs dans une note au client. Le déficit mondial actuel de l'offre et de la demande de pétrole est plus important que prévu. En d'autres termes, les prix élevés du pétrole pourraient encore augmenter. Cela suggère que les prix de l'essence peuvent rester très élevés. Attendez-vous à payer, payer, payer les amis, payer ceux qui sont amateurs de bacon. Bien, entre autres, la viande, les prix du bacon ont atteint des nouveaux records. Voici pourquoi ils pourraient ne pas tomber de si tôt. Nous apprend KCRA.com. Le bacon est plus cher pour les Américains. Même ici au Québec, c'est affolant, le prix du bacon. Je ne sais pas en France si vous êtes vraiment des consommateurs de bacon et si vous avez ce genre de bacon-là disponible dans vos épiceries. Et oui, cela tient compte de l'inflation. Le bacon est le plus cher pour les Américains qu'il ne l'a été au cours des 40 dernières années. Cette envie de côtelette de pâtes vous coûte environ 7 % de plus qu'il y a 12 mois. Le prix moyen de cette tranche de bacon pour accompagner les tartinades du dimanche matin a bondi de près de 28 % au cours des 12 derniers mois selon les données de l'indice des prêts à la consommation. Juste pour vous donner une idée, la boîte de 5 kg de bacon qu'on utilise au restaurant se vendait il y a quelque temps en 50, 45, 50 $. Maintenant, elle est 70, 75 $. Le problème de chaîne, d'approvisionnement et les pressions inflationnistes qui sont devenues trop courantes en ces temps de pandémie ont certainement joué le rôle ou le rôle dans la hausse des prix du port aux côtés d'une multitude d'influences spécifiques à l'industrie. L'administration du président Joe Biden, pour sa part, estime que les prix sont élevés parce que quelques grandes entreprises contrôlent la majorité des parts de marché à présenter les plans pour uniformiser les règles du jeu selon les attentes. De certains analystes, la hausse du prix ne devrait pas s'atténuer de si tôt. La chaîne d'approvisionnement nationale du port a été l'une des plus rapides à se détraquer lorsque le virus COVID-19 a commencé à se propager. Les consommateurs paniqués ont acheté des congélateurs et vider les comptoirs de viande. Donc, chers amis, préparez-vous. Puis quant à la catastrophe à l'enviser du gouvernement américain qui ne t'aillera pas envers le pays. C'est toujours juste la politique, ça, je vous l'avais dit. Et tout a été réglé. Ils vont voter aujourd'hui pour augmenter le plafond de la dette et les États-Unis se repondent des faux de paiement. Il n'y a rien qui va arriver. Puis même s'il l'avait été, ça aurait peut-être été une bonne chose, mais personne n'a le courage de changer les choses. Sous-titrage ST' 501